bonjour je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne au boudoir de candyshire aujourd'hui pour faire le book haul du mois le book haul du mois de septembre quels sont les livres qui sont arrivés il ya encore quelques livres oui effectivement qui sont arrivés encore ce mois si je ne comprends pas je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai fait un petit craquage en début de mois chez dream springer presse où j'ai acheté quatre romans parce qu'en fait il faisait une réduction de moins 30% sur les formats papier donc comment résister donc j'ai pris quatre romans je vous montre ça de suite le tout premier c'est certes le tome un contre vents et marées de charlie cochet que j'ai déjà lu mais il me le fallait en format parce que je l'ai lu en format numérique j'ai adoré ce premier tome de la saga c'est une romance fantastique mm et j'aime beaucoup l'univers un peu l'univers du soit et j'aime beaucoup j'ai hâte de poursuivre la série donc il me le fallait en format papier et du coup pour pas qu'il s'ennuie tout seul j'ai pris ton 2 bah oui vous comprenez je voulais pas qu'il soit tout seul donc ici c'est à feu à sang celui-là n'est pas encore lu mais ça me saurait tarder saga qui m'a tapé dans l'oeil du premier tome donc du coup je me suis pris les deux premiers le premier était assez gros le deuxième est un peu plus petit j'ai hâte de retrouver d'ex et selon donc je vous en parle très bientôt ensuite donc du coup je n'allais pas les acheter tout seul il y avait d'autres trucs qui me plaisait donc du coup je me suis pris un ciel plein de mystères de rick r reed ici on suit un jeune homme un couple de jeunes hommes amoureux et un jour l'un des deux disparaît et pour le second compagnon c'est la descente c'est l'incompréhension c'est le coeur brisé être déchiré il rencontre une nouvelle personne mais ce qu'on peut se reconstruire est ce qu'on peut recommencer une vie est ce que ça voilà voudra t il je pense que ça va être vraiment un conflictuel et difficile pour le nouvel arrivant de le faire craquer et tomber dans ses filets donc à voir ce que ça donne la couverture est très jolie je pense que c'est une histoire de vie qui continue de seconde chance à voir il est par contre beaucoup plus petit que les autres à peine 200 pages après c'est écrit petit chez dream spider press donc ici pareil on est dans le roman ça même on reste là dessus les quatre semaines cinq années j'ai hâte de découvrir ce roman c'était une des sorties alors celui-là est sorti il n'y a pas si longtemps que ça du coup je me suis dit bah on va tenter sur les dernières sorties j'ai pris celui-là à voir ce que ça va donner et le dernier j'ai pris le choix de grace r duncan ici on est dans un tome 1 alors je crois qu'il n'y a pas de suite je crois que c'est un tome compagnon qui vient après un tome 1.5 me semble-t-il suivant les choses que j'ai fait à moins que l'auteur n'ai pas écrit encore la suite ici on est dans un univers qui m'a fait penser vraiment vaguement à prince captif en fait ici on suit un jeune homme qui est gitan et il est voleur il travaille pour des gens qui l'emploient de temps en temps pour se faire de l'argent avec son meilleur ami et un jour ils se font prendre donc ils sont emprisonnés et on leur laisse le choix entre le cachot ou être esclave sexuel et il va être esclave sexuel pour je crois l'ascendant au trône et du coup une romance ça va commencer entre eux mais c'est assez enfin normalement c'est sous fond bbsm donc à voir donc ça me tentait bien c'est pas un roman que j'ai vu beaucoup passer sur des chaînes ou des gens qui en ont parlé donc j'ai hâte de le découvrir et c'est une sacrée petite bricasse il fait presque 400 pages pareil écrit petit comme je vous disais donc du coup j'ai hâte de découvrir ce que ça donne et puis la couverture franchement m'a beaucoup beaucoup plu et m'a beaucoup fait penser comme je vous disais à prince captif à damen donc affaire à suivre ensuite j'ai reçu les arrivées milady du moins donc le tout premier c'est les ades cinq ans le tome 5 la loi du silence de tilly cole il n'est pas encore lu mais ça ne saurait tarder comme je l'ai reçu vers la moitié du mois de septembre donc ça ne saurait tarder les ades cinq ans c'est de la romance contemporaine érotique univers de bikers j'adore cette série le tome 4 est un énorme coup de coeur le tome 3 était génial aussi mais voilà ma préférence au tome 4 pour le moment j'ai hâte de découvrir ce tome 5 et de poursuivre avec les ades et les autres personnages que l'on n'a pas encore eu en couple phare et en plus sur la fin du tome 4 on est vraiment un peu sans nouvelles si je devais dire de l'héroïne qui va être dans ce tome 5 et donc du coup notre petit coeur est un peu voilà frustré et comme c'est pas cool ce qui lui arrive on a vraiment hâte de savoir ce qui l'attend et surtout avoir sa romance voilà donc il me tarde ensuite j'ai reçu ma vie mon tout de qu'attire marche ici on est dans la collection feel good de chez milady donc un contemporain une jeune femme qui décide de quitter son mari parce que rien ne va plus entre eux qu'elle n'est pas heureuse mais un événement survient et du coup elle ne part pas est ce que ce serait une deuxième chance pour le couple ou pas ou est ce que ça va être la descente aux enfers j'en sais rien j'ai hâte de le découvrir je n'ai voilà je me rappelle plus trop du résumé ça tombe bien parce que la saga enfin la collection cette nouvelle collection de chez de chez milady pour l'instant tous les romans que j'ai lu était vraiment très très bon donc du coup j'ai hâte de découvrir celui ci aussi et le dernier que j'ai reçu c'est à la recherche de sarre et le tome 2 de la saga compagnie of the killer de j'ai adoré le tome 1 ici on est dans un univers de tueur à gage dans la collection alors ici c'est la collection de loi but je comprends pas trop en fait la collection et les romans qui en font partie mais bon ça c'est pas grave c'est comme détail on s'en fiche c'est le contenu qui compte et j'ai beaucoup aimé le tome 1 donc du coup j'ai hâte de découvrir cette suite et de retrouver les personnages de retrouver victor et de savoir ce qui va les attendre voilà c'est assez intriguant c'est assez ça change un petit peu la romance est vraiment mis au second plan pour le moment ce qui n'est pas plus mal pour une fois ça change donc j'ai hâte de poursuivre ensuite j'ai reçu le j'ai reçu axio de jacqueline osborne aux éditions mxm bookmark ici on est à sparte avec des guerriers de sparte deux jeunes hommes qui se connaissent depuis l'enfance axio et rix et on va suivre leurs aventures de soldats et surtout la difficulté que c'est d'être soldats et surtout pour leurs relations on se retrouve en 400 avant jésus-christ donc du coup c'est assez changeant il me tarde de lire ce roman et de découvrir ce qui nous attend dans la romance l'autre roman que j'ai reçu c'est les chroniques de sauvoir le cycle de la triade le tome 1 tempus fugi de kelian ravenscroft aux éditions mxm bookmark ici marc pardon ici on est dans la fantaisie et j'ai hâte de découvrir ce roman la couverture me plaisait beaucoup je ne sais pas trop de quoi ça parle de sorcières d'un jeune jeune homme catapulté dans un univers fantasy j'ai hâte de découvrir ce qui l'attend et je voilà c'est la totale découverte j'ai lu le résumé sur le moment la couverture m'a beaucoup plu c'est un roman qui va sortir au mois d'octobre donc j'ai hâte de d'en connaître un peu plus et de le lire quoi pour l'instant je peux pas vous en dire plus l'autre roman que j'ai reçu c'est aux éditions mille et dix c'est le parfum des souvenirs de camille dimaillot ici on suit une héroïne juste avant la seconde guerre mondiale qui rencontre un jeune séminariste elle quitte tout pour lui la guerre éclate et tout part tout éclate également et donc sa vie est complètement chamboulée et je sais pas elle est faite de mensonges et de secrets donc je ne sais pas ce qui m'attend à voir ce que ça va donner ensuite on continue sur les réceptions j'ai reçu le paradis blanc de christine anna auteur qui a écrit le chant du rossignol roman que j'ai lu à sa sortie que j'avais en service presse c'était un énorme 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 concaire ce roman est bouleversant je l'ai fait lire à ma mère des amis qui ont tout autant adoré c'est vraiment c'était vraiment sublime donc du coup c'est sa nouvelle parution il sort début octobre aux éditions michel laffont et donc du coup je l'ai demandé on nous l'a proposé en service presse bien évidemment que je me suis impressée de le demander donc je remercie c'est camille de cette réception qui me enfin voilà qui me tente énormément il est sublime voilà chez michel laffont il y a toujours des couvertures de fifou il y a toujours c'est toujours magnifique c'est toujours toujours de sacré bricasse et donc j'ai hâte de découvrir le nouveau roman de cet auteur parce que franchement le chant du rossignol ça avait été un énorme coup de coeur donc j'espère qu'ici je passerai également un excellent moment avec cette lecture c'est un alors ici on est après la guerre du vietnam donc voilà ça change un petit peu et l'autre que j'ai à vous montrer je vais me faire une entorse au poignet je pense en vous le montrant c'est le signal de maxime chattam ici c'est les épreuves non corrigées chez albert michel roman que l'on a reçu pour notre book live avec moody et tessa qui aura lieu en novembre le 14 novembre si je dis pas de bêtises sur la chaîne de moody si je dis pas de bêtises non plus voilà et donc c'est une sacré 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 bricasse il fait plus de 700 pages et c'est une enfin il est magnifique franchement il est sublime la couvre est terrible et surtout la tranche ici en fait je sais pas si vous allez voir mais en fait les bouts de feuilles sont noirs voilà la tranche est noire et c'est vraiment sublime il est vraiment sublime et ça c'est les épreuves non corrigées donc bon il y a quand même déjà un sacré boulot je pense qu'il y aura pas beaucoup de modifications avant l'apparution parce que vraiment très chouette comme roman voilà sacré pavé donc ici on est dans du thriller hâte de relire du chatham ça fait 15 ans que j'ai pas du lire un chatham j'avais lu la trilogie du mal et franchement ça date mais alors je les ai dans la bibliothèque et ça date, ça date, ça date, ça date donc à voir ce que celui ci va donner j'espère que je vais passer un excellent moment et surtout pour une bricasse de 700 pages écrit pas non plus très très gros j'avoue que là j'espère pas m'ennuyer j'espère que ça sera allotant et captivant et le dernier roman que j'ai à vous présenter pardon c'est le sang des sauvages le tome 1 Savage Fask de Farah Anna aux éditions Black Ink Éditions donc là je pouvais pas passer à côté parce que c'est une nouvelle collection de chez Black Ink qui est une super maison d'édition j'ai pas lu énormément de livres de cette maison d'édition mais Gauran de Malanda ça a été un énorme coup de coeur Adé Devaro avait été une superbe lecture donc du coup nouvelle collection dans une collection plus fantastique je pouvais pas me passer à côté donc du coup j'ai demandé je l'ai reçu en numérique donc je remercie Dibou je remercie Emma et je remercie Ned Gallet pour cette réception mais c'est pas une pépite quand même la couverture donc la couverture est super jolie j'espère que le contenu le sera tout autant en tout cas je l'ai tenté dans une nouvelle collection un peu fantastique franchement ça allait m'intéresser on se refait pas voilà on a fait le tour des réceptions donc oui effectivement il y en a quand même pas mal j'ai reçu 13 romans en tout donc ça fait pas mal dans la pile à lire surtout quand on voit mon mois de septembre au niveau lecture où j'ai dû lire 4 livres donc c'était une nouvelle voilà donc mon rythme c'est une catastrophe j'avais mis j'ai mis des plombes à lire ce que j'avais à lire j'avais pas envie donc du coup la pile à lire va prendre une sacrée raclée là quand je vais rentrer tout ça dans ma pile à lire bon c'est pas grave ça me traumatise pas des masses donc j'espère que vous vous avez été un peu plus sèche que moi au mois de septembre enfin j'espère que je le serai plus peut-être au mois d'octobre moi sèche j'en sais rien on verra bien je pense que oui même s'il y a énormément de sorties qui me font envie mais bon je vais déjà te dire ça après on verra donc je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt bisous galins